Bonsoir tout le monde, je commence mon vlog au même spot où j'ai terminé mon dernier parce que c'est ça, aujourd'hui j'avais le goût de vlogger, ma soeur vient chez moi, ça fait tellement longtemps qu'elle n'est pas venue, je pense que la dernière fois qu'elle est venue c'était genre l'été passé, si je ne me trompe pas. Fait que c'est fou, ça fait genre un an qu'elle n'est pas venue, ça fait pas un an que je l'ai vue, mais ça fait un an qu'elle n'est pas venue ici, fait que c'est cool, elle s'en vient chez moi, elle a une grande fille, ma petite soeur, à quel âge ma soeur? 21, non, 20? 20, elle va avoir 21. C'est ça, je ne sais même plus quel âge qu'elle a, ma soeur, sinon ben elle a honteux. Elle est en 2001, fait qu'elle a 20 ans, c'est ça. Et seigneur, on dirait que ça me fuck parce que je suis rendue à 28 ans, vu que j'ai 7 ans, 1,5, 8 ans de différence, en tout cas c'est ça. Fait qu'elle a 20 ans, ma petite soeur, elle s'en vient toute seule me voir, fait que je trouve ça cool. Fait que j'ai le goût de faire un petit vlog pour l'occasion, c'est rare qu'on voit ma soeur sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai les patchs pour les yeux, parce que si vous avez écouté mon dernier vlog, vous savez que hier, ben mon hier, c'était notre anniversaire de 4 ans, moi et mon chum, pis on s'est couché ben tard. Fait que c'est ça, mes patchs pour les yeux étaient de mise ce matin. Pis là, je suis en mode ménage, parce que, c'est ça, j'aime ça accueillir les gens dans une maison propre. Je pense pas que ce soit très étrange. Mais c'est ça, fait que je suis en mode ménage, le robot se passe en haut, ça le robot là, c'est merveilleux. Si vous n'avez pas d'aspirateur robot dans votre vie, ça vous en prend un. Nous, on en a un, tu sais, on le déplace, il n'est pas intelligent, dans le sens qu'il ne connaît pas le parcours par coeur, mais ça ne change rien. C'est peut-être un peu plus long, mais c'est la vie, j'ai pas besoin de passer l'aspirateur. Fait que pendant que l'aspirateur se passe, j'ai poussé, là, je vais commencer à faire la vaisselle, parce qu'on a comme une tonne de vaisselle sur le comptoir, parce qu'on n'a pas vidé le lave-vaisselle. Fait que je vais faire ça, en tout cas, j'ai comme une couple de tâches à faire, je vais nettoyer rapidement les salles de bain. Fait que la maison n'est pas dégueulasse, mais c'est surtout le plancher, je trouve, qui s'accumule rapidement. Surtout l'été, tu sais, on rentre, on sort souvent, puis t'as le vie aussi, puis il part son poil, puis en tout cas, c'est bien plaisant. Fait que c'est ça, puis tu sais, j'aime bien ça accueillir des gens chez moi, puis qu'ils gardent leur petit pied rose. Fait que, bref, c'est ça. Je vais vous filmer aujourd'hui. Je sais pas trop encore qu'est-ce qu'on va faire, ma soeur et moi, mais c'est censé arriver en après-midi. Donc, j'espère que vous allez aimer mon vlog, puis en passant, si vous êtes nouveau, bienvenue sur ma chaîne. J'ai l'impression que je vous salue jamais, les nouvelles personnes, mais je vais prendre un moment pour vous saluer. Bienvenue. Je m'appelle Carole Arne, c'est les vlogs de Carole Arne. Puis, si jamais vous aimez, parce que vous voyez, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait bien plaisir de voir ma communauté grandir. Donc, voilà, moi sur ce, je vais vaquer à mes occupations. La maison est toute propre. J'adore. La cuisine aussi. Tout est clean. Fait que, c'est vraiment cool. Je suis couettée, hein? Fait que là, je me suis habillée en vêtements de sport. Parce que je vais aller faire un peu de vélo. Ma soeur m'a dit qu'elle allait arriver vers 3 heures. Fait que, c'est ça. Je vais en profiter pour m'entraîner un peu, puis après ça, je vais me préparer tranquillement. J'ai en masse de temps. Il est genre 11h25. Fait que je vais faire un peu de vélo. Puis, après ça, je vais dîner. Puis, c'est ça. Il n'y a pas grand-chose de spécial qui va se passer avant qu'elle arrive. Fait que, voilà! Il n'y a pas grand-chose de spécial qui va se passer avant qu'elle arrive. Il n'y a pas grand-chose de spécial qui va se passer avant qu'elle arrive. Il n'y a pas grand-chose de spécial qui va se passer avant qu'elle arrive. Il n'y a pas grand-chose de spécial qui va se passer avant qu'elle arrive. Tu peux vider ta bouche. J'ai un céleri. On prend un petit apéro. Moi, je prends une petite atypique sangria rouge. C'est la première fois que je goûte à celle-là. Puis, c'est bien bon. Bien bon, bien bon. Je dirais que elle est comme au même niveau que le Spritz, qui est mon deuxième préféré. Moi, je vois du San Pellegrino parce que you never go wrong avec du San Pellegrino. Donc, on est sur le bord de l'eau. Puis, c'est ça. On jase. On rattrape le temps perdu. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ma soeur. C'est vrai. Ça fait longtemps que je suis venue à Gatineau. Ça peut être bien de voyager un peu. Salut tout le monde. On est le lendemain après-midi. Il est 3h30. Puis, c'est ça. Finalement, hier, après notre apéro au parc, je ne sais pas vraiment parler. Dans le fond, on s'est fait des nachos pour souper. Puis, on a joué à pandémie, là, pas mal, toute la soirée. On voulait gagner. Ça fait qu'on a fait 3 games. Puis, la dernière, on a gagné. Mais, c'est ça. Ça a fait qu'on s'est couché vraiment tard. Pour moi, encore une fois, là. À chaque fois que je vous dis à quelle heure je me couche, je suis sûre qu'il y en a qui doivent rouler les yeux. Mais, hier, c'était quand même temps pour vrai. On s'est couché à genre 11h, 11h30. Puis, j'avais plus de cerveau, là. J'étais comme... J'étais... Puis là, mon cerveau était ailleurs. Dans un autre monde. Il n'était pas à la table avec nous pour jouer à pandémie. C'était ridicule, là. Je ne comprenais plus rien des règlements. Puis, en tout cas, pourtant, je suis jouée, là. Mais c'était juste... C'était trop pour moi. Pensez 9h, mon cerveau était déjà parti se coucher. Fait que, bref, c'est ça. C'était une belle, une belle soirée. Puis, ce matin, ce fut un réveil brutal. Je suis tellement brûlée. Toby s'est mis à japper comme un malade à genre 7h. Moi, j'essayais de dormir encore parce que j'étais brûlée, tu sais. Mais c'est ça, c'est parce que quand ma soeur était là, enfin, elle dormait dans le sous-sol. Fait que le reste de Toby, elle était dans le salon, au milieu du salon. Puis, il y a dû voir quelque chose par la fenêtre. En tout cas, il s'est mis à japper, là. Mais, tu sais, comme... Pendant une bonne minute, là. Sans arrêt. Puis là, ça m'a réveillée en sursaut, en panique. Là, je suis descendue. Puis, en tout cas, après ça, c'était impossible que je me rendorme. Fait que, c'est ça. Je me suis... J'ai pas eu beaucoup de sommeil cette nuit. Mais c'est pas grave. On va pouvoir se coucher tout ce soir. Sam non plus, là. Il a pas dormi beaucoup parce que lui aussi, il s'est couché tard puis il travaillait ce matin. Fait que, c'est ça. Puis, ma soeur est partie tantôt ce midi. Cet après-midi, j'ai vraiment pris ce relax. Je me suis entraînée. Je jette mon vélo. J'aime vraiment ça. Pour vrai, j'en ai fait à tous les jours depuis qu'on l'a. À part mercredi parce que j'aime mon aquaforme. Mais j'aime vraiment ça. Tu sais, je me fais une demi-heure avec mes émissions sur la télé. Je fais les bras en même temps avec les petites... Les petites poignées, les élastiques, en tout cas. Fait que j'adore, j'adore. Puis là, j'avais passé une commande chez Sephora et je l'ai reçue. Fait que, je vais faire un petit unboxing de mes achats. Ça a été vraiment rapide. Je pense que j'ai commandé genre mercredi. Fait que, je vous montre ça. Premièrement, j'avais extrêmement hâte de me racheter ce produit-là qui est le Gimme Brow de Benefit. Moi, je le prends dans la teinte 2 qui est genre... Je pense que c'est Golden... Golden Blonde. En tout cas, je ne sais plus trop. Sur le site, ça dit, je sais quoi. Mais là, ça fait juste écrire 2. Il y en a un roux, mais je n'ai pas que ce soit trop roux. Mes sourcils sont quand même... Ben, tu sais, en roux, mais ils sont plus comme blonds-roux. Fait que ça, c'est la parfaite couleur pour moi. Puis j'adore ça parce que j'aime pas passer du temps à faire mes sourcils. Puis tu sais, mes sourcils sont quand même fournis, mais il y a comme des spots où il manque un peu. Fait que ça, j'aime ça parce que ça vient les peigner, les fixer, puis ça remplit un peu. Fait que voilà, j'avais vraiment hâte d'en avoir un nouveau parce que ça fait quand même un bout que j'en ai pu. Ensuite, j'ai acheté ça ici qui est un autre produit pour les sourcils. Passer aux sourcils. Tu sais, je me maquille pas beaucoup. Je me maquille pas tous les jours. Puis quand je me maquille pas, j'aime quand même ça me mettre un gel transparent dans les sourcils parce que je trouve... C'est ça. On dirait que ça fait comme... Ça réveille le regard. Puis j'ai l'impression d'être plus réveillée, là, que genre, c'est des sourcils toutes peignées. Fait que c'est ça. Puis j'ai entendu plein de monde dire que ça, c'était de la bombe. C'est celui d'Anastasia, le transparent. Puis que c'était comme de la colle. Fait que moi, c'est vraiment ça que je veux parce qu'on dirait que je trouve pas de bon gel à sourcils transparents en pharmacie. Tu sais, qui tient toute la journée. On dirait qu'il finisse tout le temps par s'affaisser. Puis moi, je veux que mes sourcils restent bien peignés. Fait que c'est ça. J'ai hâte de le tester. Aussi, j'ai commandé mon produit favori pour les boutons. Il est mélangé, mais d'habitude, c'est bifasé. C'est ce produit-là de Mario Badescu. Fait que c'est ça. D'habitude, c'est comme transparent en haut puis il y a le dépôt rose. Mais là, dans le transport, il s'est mélangé. Mais c'est pas grave. Ça va décanter au fil du temps. Mais tu prends un Q-tip puis tu le trempe dedans puis tu mets ça sur tes boutons. Malgré que je dois dire que ma peau n'a jamais été aussi belle, le Pregnancy Glow is real. Pour vrai, genre, j'ai des pommettes rouges. J'ai genre, jamais des petites pommettes rosées. J'ai un full beau teint. J'ai pas de boutons. C'est comme ça, c'est des cicatrices. Ma peau est lisse, lisse, lisse. Je capote. Fait que, écoutez, je vais en profiter pendant que ça passe. Mais, quand ma peau va décider d'être lettre, j'aurai mon Mario. Peut-être à l'accouchement, peut-être avant. Puis c'est... Ensuite, j'avais mon cadeau de fête que j'ai pu réclamer. Fait que je suis allée avec ce petit coffret-là de Moroccanoil. Vous savez comment j'adore l'huile pour les cheveux. Je pense qu'il y en a une. Fait que il y a comme un petit format. Je ne suis pas capable de l'ouvrir sans détruire la boîte, mais regarde. Je vais détruire la boîte. Ouais. Il y a comme un petit format d'huile puis je trouve ça super pratique. Pour vrai, je pense que je vais la garder pour quand on s'en va. Tu sais, mettons, je m'en vais dormir chez Marie-Bin ou on s'en va chez nos familles puis tout ça. J'aime ça entraîner, mais... Parce que j'aime ça en mettre même quand mes cheveux sont secs. Je trouve que ça les... Ça rafraîchit, vu que je ne fais rien dedans. Tu sais, des fois, ils peuvent devenir vraiment secs puis grichous, mais ça, ça vient vraiment rafraîchir mes boucles naturelles. Fait qu'il y avait ça dedans. Ensuite, ça, c'est le concentré nuit pour le corps raffermissant et lissant. Fait que ça dit de mettre ça le soir, la nuit. Fait que je pense que ça pourrait être bien bon. Je pense même que je vais me le garder pour... Après l'accouchement. Raffermissant et lissant, ça pourrait être bon sur ma bédaine. Ouais. Fait qu'un petit sérum. Et ça, c'est la crème de coiffage hydratante. Fait que super. Moi, j'ai les cheveux... J'ai les cheveux quand même secs, même si je mets rien dedans. Si je mets pas de chaleur puis je mets de l'huile pour mes cheveux puis tout, je fais attention. Mais j'ai toujours eu le cheveux secs que j'utilise n'importe quel produit. Mes cheveux sont de type secs. Fait que, en tout cas... Fait que c'est ça. C'est ce que j'ai choisi pour mon petit cadeau de fête. J'adore. Puis, je pouvais prendre deux échantillons. Fait que, j'ai décidé de prendre un masque. C'est le masque concombre extrême détox. Hydrateur détox extrême de Peter Thomas Roth. Fait que, c'est une petite pochette genre usage unique. que je vais essayer ça quand ma peau en aura besoin. Puis, j'ai aussi pris ça. Ça m'intriguait. C'est des petites... C'est self-tanning drops. Fait que des gouttes d'autobronzant. J'avais le goût d'essayer ça dans mon visage. Ça dit face and body. Fait que, tu sais, ma face, ça bronze moins que mon corps bien souvent. Quoique, c'est ça. On s'entend que je ne travaille pas gros sur mon tan étant enceinte. parce que, premièrement, je suis allé à vraiment moins de soleil qu'à l'habitude. D'habitude, je peux passer des journées entières au soleil sans problème. Enceinte, j'aime mieux être à l'ombre puis je reste quelques heures dehors. J'ai quand même la difficulté à tolérer la chaleur longtemps. Puis, c'est pas super bon non plus de rester au soleil pour ne pas faire de tâches pigmentaires. Fait que, c'est ça. Fait que, je me suis dit que j'allais essayer de me mettre ça dans la face. Je ne sais pas ce que ça va donner. Peut-être bien que ça va gâcher mon glos. Je ne devrais peut-être pas le mettre. En tout cas. Fait que, c'est ça pour mon petit haul Sephora. Puis, tantôt, ça va bientôt. En fait, mon Dieu me disait vers 4h puis 345. On s'en va chez Costco parce que, c'est ça, demain, on reçoit la mère de Sam avec son beau-père. Je ne sais pas si sa soeur va être là. En tout cas, à suivre. Mais, c'est ça, on voulait aller chez Costco de toute façon parce qu'on était dû. On n'a comme plus grand-chose. en même temps, on va en profiter pour faire des achats pour le souper. Fait que, c'est ça. Je vais vous montrer mon Costco haul à notre retour. On revient du Costco. Donc, je vais vous faire notre haul. Donc, premièrement, on a acheté des croissants pour dimanche matin avec les parents de Sam. Ensuite, des bleuets, des avocats. Oh non! Ah non! WASH! On n'a pas choisi un bon paquet d'avocats. En tout cas, c'est pas grave. Le sac, il a comme ouvert. Super. Ah, là, j'ai mal regardé. Ensuite, des bananes, des asperges, du brocoli. Ensuite, on a acheté du tostitos parce que ça me tentait de faire une trempée d'étagé demain. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé ça. Puis, il me semble que ça serait bon. Ensuite, du concombre, du saumon pour demain, des poitrines de poulet, des saucisses, de la baguette, des pains d'ânes, toujours pratique à avoir au congélateur, de la laitue, des poivrons. On a pris beaucoup de pamplemousse. Il y a une recette que j'avais d'une édition 115. Je pense que c'était de l'année passée, de l'été passée. C'est genre un pain au pamplemousse que je veux full essayer. Sam, il aime bien ça aussi. Bien, moi aussi. Je pense juste pour manger comme ça aussi. Des petites patates. Ensuite, on a un petit du bacon pour pouvoir en manger dimanche matin. Du yogourt Riviera, comme d'habitude. De la mayo. Puis, ça, c'est Charlotte, le duc du puits qui a acheté souvent ça puis elle m'a donné le goût d'essayer. J'aime bien ce mode-là puit de froide. Pour vrai, c'est le genre d'affaire qui est comme réconfortant. Quand j'étais petite, je n'avais pas les sandwichs mais j'adorais la puit de comme ça. Fait que c'est ça, j'avais le goût d'en acheter puis je vais suivre ses bons conseils. Je vais les congeler puis quand j'ai le goût d'en manger, je vais en sortir une sans que ça va dépanner. Et finalement, dernier sac du fromage Mababella, des champignons, du lait et roulement de tambour. Ça, je finis tout le temps avec ça en plus dans mes hauls Costco. La tartinade de teffu, vous l'aurez deviné. Donc voilà, c'est tout pour le hauls. C'est quand même... On a acheté beaucoup de fruits et légumes puis c'est ça. C'est le truc pour demain. Puis moi, pour vrai, si j'ai pas baillé 15 fois chez Costco, j'ai pas baillé pendant tout, je suis brûlée. Fait que c'est ça qui va mettre fin au vlog d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez aimé. Si jamais vous êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire puis à mettre un petit thumbs up puis à me laisser les commentaires. J'aime tellement ça vous lire comme... Je trouve ça vraiment la fin. C'est genre ma partie préférée. Quand je publie mes vlogs, aller voir les commentaires puis c'est ça. J'y réponds... J'y réponds à tous et rapidement parce que ça me tient vraiment à cœur. Fait que c'est ça. J'espère que vous avez aimé le vlog puis on va se voir très bientôt. Bye tout le monde.